Salut à tous c'est Asphax, on commence enfin Pixelmon avec toute l'équipe d'Asphax & Co. Alors là moi je vais faire une vidéo, donc je vais être pour l'instant tout seul en vidéo, mais pendant la vidéo on ira rejoindre un peu les autres qui sont connectés en même temps que moi, puisqu'on commence tous l'aventure en même temps. On va tous essayer de devenir le meilleur dresseur, on va évidemment après faire des petits affrontements, mais là le premier objectif ça va être d'avoir notre premier Pokémon, là on est sur la sélection du Pokémon de départ, on va essayer de se faire notre petite maison, d'XP notre Pokémon, de capturer évidemment d'autres Pokémon pour nous faire une belle équipe, et ça devrait être vraiment sympa. Donc là voilà, je commence en solo comme ça mon épisode, et au fur et à mesure pendant cet épisode on ira voir les autres pour voir quels Pokémon de départ ils ont choisi, s'ils ont capturé d'autres Pokémon, s'ils ont commencé à construire leur maison, ça devrait être pas mal. Donc j'ai le choix entre tous ces Pokémon, moi je connais surtout les 4 premières générations, mon Pokémon préféré là-dedans, franchement j'ai beaucoup hésité entre Carapuce et Erissandre, mais ce sera Erissandre que je vais prendre parce que j'adore ce Pokémon, je le trouve génial. Donc c'est parti, je prends Erissandre et on commence l'aventure. Donc hop, donc là il y a Morgane qui est là, alors qui est-ce qui est là ? Il y a Akalas qui est ici, qui est déjà en train de soigner son Pokémon, il y en a qui ont vachement déjà commencé. Doriano est là, Luak est là-bas, où est-ce qu'il est Tantos ? Tantos il est déjà parti loin, oh ! Là-bas il y a un Salamèche, mais ça doit pas être un Salamèche sauvage. Enfin si jamais c'est un Salamèche sauvage, je le capture tout de suite. Il y a vraiment un Salamèche sauvage juste là ? Non ! Il y a un Salamèche sauvage juste là ! Ah non mais c'est celui de Tantos ! Ah je me disais, il n'y a pas de Salamèche sauvage. Tantos il est là, il est dans sa maison. Coucou Tantos ! Du coup il est déjà en train de miner, mais comment il est rapide ! Et du coup je suis coincé moi là ? Et il faut que j'arrive à remonter, merci, c'est gentil ça. Qu'est-ce que je suis en train de casser ? Vite, 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 vite ! Je perds du temps sur l'aventure dès le début, ça va pas du tout. Quoi ? Une pioche en bois ? Oh merci Tantos, t'es trop sympa. Il est trop trop sympa. Hop, voilà, comme ça je peux miner et je vais être un peu moins coincé pour pouvoir ressortir de ce piège de Tantos. Bien ! Ok, alors, pour devenir le meilleur dresseur, j'ai prévu une petite stratégie. Petit 1, je fais mes premiers outils, je pose mon établi là où je veux faire ma base, déjà on sera bien. Petit 2, mon hérissande que je vous présente quand même, le voici, pouf ! Voilà mon petit hérissande, niveau 5, trop bien. Je le monte jusqu'au niveau 10, ça va être un peu galère de passer de niveau 5 au 10 parce qu'au début il aura juste l'attaque charge, ça va être un petit peu embêtant. Et après par contre il va apprendre l'attaque flamèche et là il sera vraiment trop trop fort, ça va être génial. Ensuite, petit 3, on construira la maison et ensuite on ira miner un petit peu pour pouvoir choper les différentes ressources nécessaires pour l'aventure. J'essaie de voir un peu quels sont les pokémons qui ont été choisis par les autres joueurs mais à part Tantos qui a sorti son salamèche, les autres pour l'instant ont l'air de garder le suspense parce que... Ah, Lulu vient de rejoindre la partie parce qu'on ne voit pas leurs pokémons ! Donc ça c'est un petit peu galère. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis attaqué par un Poncho niveau 4 ! Il est où Poncho ? Ah, il est là dans les hautes herbes, je ne l'avais pas vu ! Ok, allez c'est parti ! Bon, on va l'attaquer, ça va me permettre peut-être de gagner un premier level avec mon Erissandre, donc c'est pas trop mal. Quoi, il fait morsure ? Eh, c'est balèze déjà ! Allez, vas-y ! Et pourquoi il s'appelle Sindan Kill ? Ah, on a la version anglaise ! J'aime bien les versions français, ça me permet quand même d'avoir un peu plus les... Là c'est marqué Erissandre et en fait dans le chat c'est marqué Sindan Kill. Mais il s'appelle vraiment Erissandre ! Ok, allez c'est parti, charge ! On va essayer de finir Poncho, histoire de prendre notre première petite XP. Oh là là, mon Erissandre a plus que 5 points de vie, donc il ne faut pas que je rate ma dernière charge. Ok, c'est bon, je l'ai gagné, c'est parfait. Lilipup, ok, donc c'est Poncho, est perdu. J'ai gagné 31 points de XP, j'ai gagné du bœuf cru et un os, on va tout prendre, c'est nickel. Et je vais profiter d'être juste à côté du coup du centre Pokémon pour pouvoir, eh bien, soigner mon Pokémon. On entend des petits bruits de micro-ondes, genre ting, c'est parce qu'en fait les gens sont en train de soigner leur Pokémon. Ah, Morgane a pris Gobou, il y a Gobou l'élu ici, qui est déjà niveau 6. Mince, je me fais encore attaquer par un Poncho, level 15 ! Ah non, 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 je fuis, c'est hors de question. Ok, c'est bon, j'ai pu m'échapper. Non, non, parce que level 15 c'est catastrophique. Ok, là j'ai un endroit pas mal pour faire ma base, parce que je suis en face de la jungle, là-bas il y a les montagnes, et derrière du coup il y a le centre Pokémon, je suis pas loin de tout, donc on va commencer à se récolter du bois, on va placer l'établi, un petit coffre, histoire de montrer que cette zone-là, eh bien, ça va être à moi. Tout le monde va évidemment construire sa petite maison autour du centre Pokémon, ça va être notre village Pokémon, et après évidemment, eh bien, il va falloir choper les Pokémon, et puis on pourra aller visiter les maisons des autres. Ah bon, ok, parfait, alors ça c'est quoi comme bois ? Je crois que c'est du chêne, parce que du coup on est sur un mode pack Pokémon, donc c'est un peu différent de d'habitude. Ok, eh bien on va se mettre là, ça va être bien, je pense qu'ici petit à petit j'ai une petite plage, tout ça, ouais c'est parfait, très bien. Ok, donc, on va se faire notre petit établi qui ressemble à ça, ok. Oh, il y a un beau niveau 10 qui vient de me passer juste à côté. Hop, je vais mettre ça comme ça ici, ok. Dans mon établi, je vais me faire un coffre déjà, ok. Ça va me permettre de montrer à tout le monde, voilà, qu'ici c'est chez moi. D'ailleurs, pour montrer que c'est chez moi, hop, on ferait bien une petite pancarte. Donc on va se faire des bâtons, et on va se faire, tchac tchac tchac, une pancarte, et je vais marquer tout de suite, chez Asfax, tac. Tac, comme ça, voilà, les gens y comprennent ici, hop, c'est chez moi. Bien, ok, donc là, eh bien on va se faire nos premiers outils, quand même. Je vais me faire une petite, tant de tôt, ça a quitté la partie déjà, il est vraiment trop noob. Hop, une petite hache en bois, on va essayer de se collecter du bois déjà pour commencer. Et ça va me permettre, bah, plus tard de faire ma maison. Et puis il faudra assez vite que je me fasse des outils, quand même, en pierre. Ce sera quand même plus sympa. Il faut que je fasse attention, j'ai un abo juste à côté. S'il m'attaque, bah, je peux pas combattre un abo, c'est trop fort pour le moment. Hop, on va refaire des planches de chêne. Ce que je vais faire tout de suite aussi, c'est me faire une petite houe pour commencer à faire planter du blé. Parce que, comment on fait une houe déjà ? Ça c'est une hache, ah bah là, voilà, la houe, super. Hop, ou en bois. Je vais commencer à planter du blé parce que, mine de rien, vu qu'il n'y a pas de monstres, ni d'animaux, entre guillemets, dans ce mode Pokémon. Et bah, pour la nourriture, c'est pas super pratique. Alors que là, comme ça, si déjà j'ai quelques graines de blé, j'en ai déjà 17, c'est pas mal. Et bah, ça va me permettre déjà de pouvoir faire un petit peu de pain et de pouvoir manger de temps en temps. Et ça, ça va me faire du bien. Ok, parfait. Bon, donc là, deuxième étape de la stratégie. Tanto, c'est là-bas, il faut faire attention à ce qu'il fait. Ok, deuxième étape de la stratégie. On essaye de faire passer Erissandre au niveau 10. Là-bas, il y a un Rattata. Il est quel level ? Faut pas qu'il soit trop au level. Niveau 2. Ah bah, ça devrait aller. Allez, hop, c'est parti. Ah, j'ai raté mon combat. Il faut que je lance vraiment la Pokéball sur Rattata pour que ça marche. Ok, nickel. Ok, je monte 2 niveaux. Je passe niveau 6. J'apprends Brouillard. Je gagne plus 1 PV, attaque, défense, etc. C'est pas mal. Et je gagne du mouton cuit et de la chair putrifiée. Ok, tout prendre. Tiens, d'ailleurs, je vais vérifier un peu mon Erissandre. Là où est-ce qu'il en est au niveau des stats. Oh, trop bien. Il est boosté en attaque spéciale. Ce qui est vachement cool. Sachant que je vais utiliser Flamèche qui est une attaque spéciale. Donc, je vais taper assez fort avec. C'est plutôt cool. Bon, au niveau de mes capacités, c'est ce que je disais. Par contre, tant que je ne suis pas niveau 10, ça va être galère. Wow, bon chien, niveau 31. Mais c'est vachement trop fort, ça. Tiens, fouinette, niveau 5. Facile, normalement. On va essayer de l'abattre. Quoi ? Vive attaque, elle me fait... J'ai presque plus de points de vie. Ça va être galère. Je pense que je vais mourir. À moins qu'elle fasse du rugissement. Oh là là, là là, mince. J'espère qu'elle fait rugissement. Il faudrait qu'elle fasse deux fois du rugissement pour que je puisse réussir le combat. Oh là là, oh là là. Allez, vas-y. Clairvoyance, oui, c'est bien. Clairvoyance, c'est nul. Vas-y, tue-le. Oui, c'est bon. Parfait. J'ai remporté le combat. J'ai gagné une baie raisin. Je ne sais pas encore à quoi ça sert. Du cuir, tout prendre. Évidemment, on prend tout. Après, on pourra en plus se revendre. C'est quoi ? C'est de la canne à sucre, ça ? Ah non, c'est des tournesols. Mais en fait, vu qu'il fait nuit, évidemment, eh bien, les tournesols sont fermés. Ah, tiens, il y a la pygmée ici. On ne voit pas quel pokémon il a pris. Morgan est encore là, en train de faire soigner ses pokémons. Eh bien, moi, je vais faire pareil. Ah, déjà utilisé. Allez, Morgan, dépêche-toi. Là, j'essaie de battre un poing. Un poing chijon niveau 7. J'espère que je vais gérer. Ah, il a déjà l'attaque Tornade en plus. C'est un peu galère parce qu'il baisse mon attaque, tout ça. Et puis, du coup, je crois que je ne suis vraiment pas sûr de gagner. Mais si je pouvais battre un niveau 7, ça me permettrait de gagner vachement d'XP et de prendre pas mal d'avance. Ce serait vachement bien. Ah, le problème, c'est que quand il attaque, voilà, la prochaine fois qu'il m'attaque, je suis mort. Donc, ça va être vachement compliqué. Ah, je crois que je suis mort. Oh, non, toujours pas mort. Gros yeux, oui, vas-y, continue. Encore une fois. Il faudrait qu'il fasse encore une mauvaise attaque et c'est bon. Oh là là. Je suis vraiment juste à la limite. Ah, je suis mort. Eh mince. Ok, du coup, il va s'échapper. Et là, du coup, je suis obligé. Salut, Louac. Je suis obligé d'aller soigner vite. Je vais le soigner avant que Louac soigne. Voilà. J'ai volé la place de Louac. Heureusement. Bon, du coup, je combats un zigzaton niveau 2. Là, au moins, je ne prends pas de risque. Ok, je monte de niveau. Je gagne plus 2 en attaque spéciale, plus 2 points de vie, plus 1 d'attaque. C'est pas mal. Et je gagne des lettres herbes. Alors, c'est pas mal parce que je pourrais les revendre à des PNJ, ça. Oh, je suis attaqué par un snobule niveau 22. Mais ça ne va pas, oui. Je ne peux pas m'échapper. Bah oui, bah voilà, je suis mort. Niveau 22, mais ça ne va pas du tout. Là, je ne suis pas du tout à ce level-là. Je suis level 7. Oh, je vais attaquer plein de fouinettes. Là, les levels 5. En plus, il faut l'attaquer les revoyances à chaque fois, tout ça. Donc là, je gagne vraiment pas mal d'XP. Là, 40 points d'XP. C'est cool. Je récupère du cuir. Ça pourrait être utile pour plus tard. Donc, vraiment bien. Là-bas, il y a une autre fouinette. Je regarde son level parce que là, j'ai pris que 16 points de vie. Ouais, les niveaux 5, c'est bon. C'est quoi celui-là ? Wow, niveau 56. Il ne faut pas que je me go quand je lance ma Pokéball. Ok, c'est bon. J'ai attaqué le bon fouinette. C'est parfait. Ok, je passe niveau 8. C'est cool. Oh mince, mon chien qui a beau à fond. Ce n'est pas grave. Je passe niveau 8. C'est le principal. Oh, il y a un Electek juste là. Niveau 25. Bon, je n'ai pas de level. Quoi ? Oh non. Ah si, un Possippy niveau 5. Si, si, ça, je peux. Allez, c'est parti. Electek, j'adore comme Pokémon. Je le trouve vachement cool. J'espère que je pourrai en avoir un plus tard dans l'aventure. Mais c'est vachement cool qu'il y en ait déjà un juste à côté de chez moi. Bon, niveau 8. Oh, Étincelle. Il a déjà des attaques électriques, le Possippy. Oh, niveau 1. J'ai plus que 2 points de vie. Stop. Quoi ? J'ai gagné ? Oh, j'ai gagné. Oh, la chance. Niveau 9. Nickel. Et qu'est-ce que je gagne ? Poudre lumineuse, redstone, tout ça. Tout prendre. Excellent. Super. Très, très bien. Eh bien, écoutez, je vais re-soigner mon Pokémon. Parce qu'en plus, il est paralysé. Mais j'entends des Pokémon dire Morgane. C'est vrai, est-ce que les Pokémon disent leur nom ? Alors, des fois, on entend des choses. C'est un petit peu bizarre. Et j'ai plus qu'un level. Et après, irisande à Flamèche. Alors là, ça va être génial. Allez, plus qu'une attaque. Et je bats un mou-mouton niveau 7. Ça va vraiment me rapprocher du niveau 10. Voilà, le prochain combat, je suis niveau 10. Du mouton cru et de la laine. Oh, trop bien. C'est cool d'avoir de la laine. Donc, c'est cool parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de mouton dans l'aventure, le fait d'avoir de la laine, ça me permettra de me faire un lit. Même si je n'ai pas de mouton dans le jeu. Et en plus, les lits, c'est comme dans le jeu Pokémon aussi. Quand on dort dans un lit, ça soigne nos Pokémon. Donc, c'est quand même vachement pratique. Du coup, pour ça, il y a un autre mou-mouton là-bas. J'espère qu'il n'est pas trop au level. Si je pouvais le battre, ça me permettrait d'avoir encore des laines. Ouais, encore niveau 7, le mou-mouton. Eh bien, c'est parfait. Bon là, par contre, il a tellement baissé. Bah ouais, voilà. Il a tellement baissé mon attaque, en fait, que je ne peux pas le tuer. Il faudrait vraiment que j'ai Flamèche pour être tranquille. Bah mince, il nous le centre Pokémon, là-bas. Oh, il y a des petites fouinettes. Je vais finir les fouinettes. Il y a des ratata, tout ça. On va faire eux comme ça. Ça va me permettre, hop, de passer niveau 10. Ah, revoilà Morgane avec son petit Gobou. C'est trop mignon. Allez, hop. Ok, je passe niveau 10. C'est trop cool à partir de maintenant. Je viens d'apprendre Flamish. C'est trop cool. Et puis, j'ai 19 d'attaque spéciale. Ça va être vraiment trop, trop fort. Tout prendre. Je crois qu'il y a... Ah, quelqu'un a déjà fait des cultures. Là, il y a Kalas. Et il a pris un Tip Louf. J'ai vu tout à l'heure son Tip Louf. Il l'a peut-être rangé dans sa Pokéball. Oh, c'est quoi ça, là-bas ? C'est quoi, ce serpent ? Si, je le connais, mais je ne me rappelle plus de son nom. C'est Vipère. Ah ouais, d'accord, c'est tout. C'est malin, ça. Allez, hop, pouf ! Je vous montre la Flamèche. Allez, C'est Vipère. Tu vas prendre très, très cher. Allez ! Il prend quasiment un tiers de ses points de vie. Il me fait une petite léchouille. C'est pas grand-chose. Donc, ça va, franchement. Bon, la petite Flamèche, on voit bien, elle rebondit sur l'herbe, mais ça n'a pas l'air de... Oh ! Direct Toxique ! Saleté de C'est Vipère ! T'as tué mon Pokémon alors que j'avais Flamèche ! Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire maintenant, vu que j'ai Flamèche, je vais essayer de trouver des Pokémon plantes un peu partout. Il y en a pas mal, normalement. Et ça me permettrait potentiellement, du coup, eh bien, de les tuer en un coup avec la Flamèche et du coup, de gagner pas mal d'XP facilement. On va faire les choses dans l'ordre. Déjà, on va aller tuer le Moumouton. Ça me permettra d'avoir de la laine et comme ça de... Pardon, Miaouus. Et comme ça, ça me permettra de me faire mon lit. Allez, c'est parti. Allez, Flamèche, montre-nous ta puissance. Oh, oh, oh ! Oh, oui, c'est parfait ! Bam ! Il est mort. Je récupère de la laine et de la viande. C'est parfait parce qu'en plus, j'ai faim, mine de rien. Il faudrait que je trouve d'autres Moumoutons. Ce serait super cool. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Un Dinavolt ? Quel level ? 10. Bon, il m'attaque. Alors, c'est parti. Flamèche, par contre, lui... Oh, Cagéclair, il me paralyse. Ok, ça a l'air d'aller. Il faudrait que j'arrive à le brûler. Avec Flamèche, je peux brûler. Ce serait vachement cool. Oh, il continue de faire Cagéclair. C'est parfait, ça. Très bien. Allez, vas-y, une autre, une autre. On n'est pas paralysé. Nous, on n'est pas paralysé. Super. Et je passe niveau 11. Je gagne de l'attaque, tout ça. Et je gagne de la redstone. Super, c'est trop cool. Tantos me propose un combat. Mais pas tout de suite. Attends, je vais le voir vite fait sur Discord. Pour le combat, je ne peux pas accepter maintenant. Mon pauvre hérissante n'a que 15 points de vie. Donc, ça ne va pas du tout. Ça va, toi, ton salamèche ? Oui, ça va, tranquillou. Ça marche bien. Il est quel level ? Sinon, mon salamèche, il est niveau 8. Pardon, je le voyais en haut. Moi, je suis niveau 12. Mais j'ai commencé d'abord à XP mon hérissante. Parce que tant que je ne passe pas niveau 10, je n'ai pas Flamèche. Alors, c'est vachement galère. Moi, je l'ai eu direct. Ah, tu as direct Flamèche. C'est super pratique. Parce qu'au début, je n'ai que charge et c'est vrai que du coup, c'était quand même vachement plus compliqué. Ok. Si tu veux, chez moi, j'ai... Je n'ai pas loin de chez toi. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, j'ai vu. Tu es juste à côté. C'est cool. J'ai des petits trucs intéressants. J'ai du blé, des carottes et des betteraves. Ah, tu as planté des noix grumes. C'est cool aussi, ça. Oui. Ok, ça marche. Bon, pour l'instant, je plante mon blé. J'essaie de me faire un peu de nourriture, tout ça. Puis après, je vais partir en exploration et en minage. Oui, pas de souci. Apparemment, le minage est le plus important, là. Ah ouais ? Bon, très bien. Bon, je suis un peu embêté parce que j'ai super faim. Et du coup, j'ai du bœuf cru. J'ai du mouton cuit, tout ça. Mais... Ah, j'ai des baies cerises, tout ça. Je ne sais pas si je peux trop les manger. Les baies aussi. Mais le problème, c'est que du coup, mon blé, il n'est pas prêt. Et du coup, niveau nourriture, je suis un petit peu embêté. Je peux manger de la chair putrifiée, à la limite. Ce n'est pas terrible, mais ça va me régène quand même un petit peu. Et puis, je vais commencer à miner pour me faire un four et histoire de pouvoir cuire la viande que je gagne sur les dinos. Enfin, pas les dinos. Ce sont des Pokémon. Je me fais un lit. Comme ça, ça va me permettre de voir si je peux dormir pour régène mon Pokémon. Parce que là, il est KO. J'ai attaqué un fouinette que je n'aurais pas dû. Donc, ça me met que je dors. Et est-ce que ça soit une moirissandre ou pas ? Non, ça ne marche pas. Vu que tout le monde est connecté, en fait, ça ne passe pas la nuit. Donc, ça ne marche pas. Il y a un boss juste à côté de chez nous. Il y a une fouinette qui est shiny, qui est toute bleue. Et c'est marqué Boss rare, fouinette. Donc, je suppose que quand on la bat, on arrive à avoir des butins assez rares, ce genre de trucs. Mais évidemment, pour l'instant, on n'a pas le level. Oh, Akalas a déjà trouvé du diamant. Il est rapide. Il est rapide parce que là, j'avoue que moi, je n'ai même pas de pierre. Alors bon, du diamant, évidemment, on n'y est pas encore. Waouh, fouinette niveau 14, si j'arrive à le battre, ça pourrait être pas mal. Je pourrais prendre vachement d'XP. Voilà, du coup, je commence à me faire ma petite mine. Ici, je prends, c'est de la pierre. Et juste à côté, ça, c'est du charbon. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va me permettre, si je trouve du fer, de le faire fondre directement. Ah bah justement, il y a du fer juste en dessous. Enfin, je suppose que c'est du fer. Avec le pack de textures, des fois, on ne voit pas toujours. Donc ça, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire... Oh, un germignon ! Oh là là, je n'ai pas de pokéball pour un germignon. C'est trop triste, il me faut absolument des pokéballs. Ok. Donc, 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 donc. Tac. On va quand même se faire une pioche en... Non, pas en laine blanche, ça ne marchera jamais. Une pioche en pierre. On va même s'en faire deux pour être tranquille. Ce sera quand même un peu plus serein. Hop. Voilà. Tac. Pierre. Voilà. On a les deux pioches, c'est cool. On va pouvoir miner un petit peu. J'en profite aussi pour faire un fourneau. Comme ça, si c'est bel et bien du fer que j'ai trouvé, ça va me permettre de le faire fondre assez rapidement. Il pleut, mais à la limite, c'est moins gênant avec ce pack de textures. C'est plus joli la pluie que sur le vrai Minecraft. Alors, est-ce que c'est bien du fer, ce truc-là, qui ressemble grandement ? Ah, non. Non, parce que sinon, j'aurais eu du fer. Et là, ça s'est cassé, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais ce n'est pas du fer, ça veut dire qu'il me faut une pioche en fer. Ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du... De l'Andésite. Ah ouais, d'accord. Ils ont vraiment beaucoup changé les packs de textures. Ok. Bon, ben, je vais descendre. On va essayer de miner un maximum. Surtout trouver du fer pour pouvoir avoir une pioche en fer. Se faire une enclume pour pouvoir commencer à faire des Pokéballs. Ok, je suis couche 11, donc je commence à miner. Si jamais je tombe sur du diamant, ce serait nickel. Enfin, nickel, il me faudrait du fer d'abord pour pouvoir le récolter. Ça, c'est de la diorite et Andésite. Ça n'a rien à voir. Je n'en ai pas besoin. Ah, Tanto s'a trouvé des diamants aussi. Bien joué à lui. Ah, je crois que j'ai trouvé du fer. Alors, c'est subtil. Regardez, ça fait... Ah ouais, ça, ça doit en être. Ça, ça doit être du minerai de fer. Minerai de fer, super. Ok, bon, bah déjà, c'est bien. Je vais pouvoir peut-être me faire une pioche en fer, ça c'est sûr. Peut-être une enclume, ce serait vraiment pas mal pour pouvoir commencer à me faire des Pokéballs et capturer d'autres Pokémon. Mais pour l'instant, je continue de miner. Donc, retour à la base. On va faire cuire. J'ai 8 minerais de fer. Alors, mon charbon, c'est quoi ? C'est ça ? J'ai collecté que ça ? Mais j'en avais plus du charbon, à moins que je l'ai mis déjà dans mon coffre, peut-être. Ah, voilà. J'ai du charbon ici. Parfait. Hop. Comme ça, on va pouvoir commencer à s'équiper. Et, bah, faut que je retrouve encore du fer, tout simplement. Wow, il y a un boss légendaire Abo ici. Donc, évidemment, pareil, je ne l'attaque pas. Ah, mais il y a du monde ici. Il y a Morgan. Ah, il y a un dresseur. D'accord, ils font un combat contre un dresseur. Oh là là, ils ont déjà fait une centre. Qui c'est qui a déjà fait tout ça ? C'est un truc pour pouvoir transférer tes Pokémon, tout ça ? Là, il y a la pygmée, d'accord. Alors, c'est cool s'il y a des dresseurs qu'on peut combattre comme ça. Il faudrait que j'essaye pour pouvoir essayer de gagner un petit peu d'XP. Il y a Luak qui est là avec son salamèche. Trop cool. Miaus. Akalas. Mais il y a du monde ici, dis donc. Ok, je passe niveau 13, c'est cool. Je vais pouvoir oublier charge et prendre vive attaque à la place. Ce qui est quand même plus pratique. Ça me permet d'attaquer plus vite en cas de besoin. Est-ce qu'il est encore là, le dresseur ? C'est lui ? Je ne sais pas si je peux le battre. Niveau 10, ça se tente, franchement. Bon, je n'ai pas de potion, c'est ça qui est dommage. Azumarill ! Oh non, un Pokémon. Oh, ça, ce n'est pas bien du tout, ça. S'il me fait une attaque... Il rockeu. Aïe, 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 aïe. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ok, ouais, bah non, là, je me... Vraiment, j'ai tout perdu. Ah, il y a des Pokémon Herbes. Genre là, lui. Mince, j'ai raté mon lancé de... Arrête de bouger ! Je veux lancer le combat contre ce Chlorobule. Donne-moi le combat. Voilà, super. Et là, je pense qu'une flamèche, ça fait très mal. Hop là, voilà. Et en plus, si je prends un level, j'évolue. C'est au niveau 14 qu'il évolue, Hérissandre. Je veux avoir un Furisson, c'est génial. Ok, j'ai pas pris beaucoup d'XP, mais c'est déjà ça. Qu'est-ce que je gagne ? De la pastèque et des graines de pastèque ? Bon, pourquoi pas. Là, il y a pas mal de dresseurs. Niveau 16, c'est un peu trop risqué, ça. Ça sent la mort. Donc non. Ici, c'est quoi ? Ils sont au quel level ? 10. Oh, il y a la police. Maître transfert. Ok, on va pas trop y toucher. La Pygmée est là. Ok, bon, bah je continue pour passer niveau... Pour passer niveau 14 et évoluer. Ça y est, je passe niveau 14. J'ai battu un écremeux. Ça fait 171 points d'expérience. C'est nickel. Paf, tout prendre. Et normalement, voilà, j'évolue. Super. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer la caméra. Pourquoi il s'enfuit comme ça ? Wow, wow, wow ! Doucement, doucement. Ah, bah alors là, maintenant que je vais avoir Furisson, ça va être autre chose. Parce que ça, c'est une belle bête aussi. Wow, il est magnifique. Votre hérissande a évolué en Furisson. Trop cool. C'est trop, trop classe. C'est génial. Allez, viens, mon petit. C'est parfait. Bon, allez, je vais partir en exploration parce qu'il faut que je trouve des noigrumes. Là, c'est ce qu'a planté Tantos là-bas. Ça va me permettre, en fait, après, de les replanter pour avoir mon propre champ de noigrumes. Et c'est ça qui me permettra de faire des Pokéballs. Donc là, je peux trouver du fer, mais si je trouve pas de noigrumes, ça sert à rien. Donc là, je pars en grosse exploration. On va essayer d'en trouver, d'en ramener à la maison pour pouvoir, après, faire nos propres Pokéballs et capturer, enfin, nos premiers Pokémon. J'en ai ici des noigrumes. Regardez. Là, j'ai un truc. C'est de la noigrumes verte, je crois. Je l'ai récupérée ou pas ? Je sais pas. Oui, c'est bon. Noigrumes vertes. OK. Donc celle-là, je pourrais la planter. Ça me permettra de faire des Pokéballs. Le mieux, ce serait des rouges. Ça me permettrait de faire des rouges, des Pokéballs rouges. Ou le mieux, ce serait des noigrumes jaunes et noires. Oh, un écrapince. Quel level ? Niveau 5. Ouais, bon, ça me sert à rien. Ça me permettrait de faire des hyperboles. Alors ça, ce serait vraiment génial. Oh, c'est trop bien. Il y a un village juste à côté. Donc là, ça, c'est parfait parce que... Oh, et puis il y a des noigrumes ici aussi. Super. Alors, rose. Il faut vraiment que je prenne tout. Ça, c'est quelle couleur ? C'est noir, ça ? Non. Oh, noigrumes noires. Il ne manquerait que des noigrumes jaunes pour pouvoir faire des hyperboles. Oh là là, il faut absolument que j'en trouve. Là, il y a d'autres. Oh, c'est encore du vert. Dommage. Il me faut absolument de la noigrumes jaunes quelque part. Mais le village, en bleu, pour ceux qui se rappellent des jeux Pokémon, eh bien, c'est un shop. Donc, je vais pouvoir acheter des choses. Par contre, je n'ai pas d'argent. Donc, il faut que je regarde si je peux vendre des choses. Bienvenue. Oh, il vend des Pokéballs. Qu'est-ce que je peux vendre ? Oh, pas grand-chose. Je ne peux rien vendre. Il faut que j'attaque des Pokémon pour pouvoir vendre des choses. Bon, alors, du coup, je vais rester pas loin du village. On va toujours chercher des noigrumes. Mais je vais essayer de combattre des Pokémon et d'avoir des ressources un peu rares pour les vendre. Oui ! Noigrumes jaunes ! J'ai jaune et noir ! Je vais pouvoir faire des Hyper Balls. Il faut juste que je rentre à la maison. Bon, ben là, je rentre à la maison. Tant pis pour le shop pour l'instant. Mais là, je vais vraiment pouvoir faire des Hyper Balls. Alors là, ça va être génial. Je vais pouvoir capturer les Pokémon que je veux. Mince, j'ai faim ! J'ai que du mouton cru. Oh là là, la galère. Je n'ai pas fait le Slash Home pour rentrer à la maison. Il faut que je prévoie le Slash Home. Vu que j'ai faim, je n'ai pas le choix. Je pique les blés des villageois. Là, j'en ai trois. Ça va me permettre de me faire ne serait-ce qu'un tout petit peu de pain pour pouvoir rentrer à la maison. Alors, je vais pouvoir commencer à planter mes noigrumes. Je vais les cacher ici, là, discrètement. Je ferai une petite maison pour ne pas que les gens en voient. Noigrumes noires, noigrumes jaunes. Et je dois pouvoir utiliser la poudre d'ose pour que ça pousse plus vite. Ah, super ! Voilà ! Et là, du coup, je peux récupérer, hop, noire. Et là, j'ai passé, hop, pas encore prêt. Bientôt, là, c'est prêt. Parfait, super ! Du coup, je vais replanter encore une noire. Comme ça, tchouk, tchouk, tchouk. Parfait ! Ça va pousser tranquillement. On va pouvoir faire des hyper-balls. Bon, il faut que je mange, moi. Alors, normalement, dans mon four, il me restait, voilà, du mouton cuit, nickel. Là, on va ranger ça. Il faudra que je me fasse une salle des coffres, évidemment. Je mange et il faut absolument que j'aille me trouver du fer pour pouvoir me faire mes pokéballs. Tiens, alors, c'est quoi, au final, ce minerai-là qu'il y a ici ? Qu'est-ce que ça me dit ? C'est de la bauxite ! Ah, d'accord ! Eh bien, ça, c'est pratique aussi. Ça me permet aussi de faire des pokéballs. Il va me falloir quand même du fer pour pouvoir, justement, faire, comment ça s'appelle, l'enclume. Mais par contre, avec le bauxite, on va pouvoir faire des bases de pokéballs. Et avec ça, on va être bien. L'avantage des pokéballs, c'est que je peux à la fois les utiliser pour choper des pokémons, mais aussi, je peux les revendre en boutique pour pouvoir récupérer des poké-dollars. Ah, j'ai trouvé une cavité. Là, il y a des choses. Je ne sais pas si c'est du diamant. Je ne pense pas. Oula, je l'ai ramassé vachement trop vite. C'est quoi ? C'est du silicium. Alors, pareil, ça, c'est un minerai que je ne connais pas. Ah, il y a du fer. Super. Allez, j'espère qu'il y en a plein, plein, plein. On dirait que non. Mince. J'en ai combien, là, du fer ? Il me reste un lingot plus trois. Oh, lettre R. Bah oui, c'est vrai, il faut que je la vende, ça. Ok, bon, il faut absolument que je trouve du fer. Ah, super. C'est bon, je vais avoir assez de fer pour pouvoir faire mon enclume et donc mes pokéballs. Donc, ça, c'est super cool. Il me faudrait plus d'eau. Il faudrait que je revoie sur quel pokémon j'ai eu des os pour pouvoir faire pousser mes noigrumes plus vite. Je vais faire un slash home, du coup. Ça me permet de revenir à ma base. Ça, tous les joueurs d'Asphax & Co l'ont. Et donc, du coup, je vais mettre à fondre mon fer tout de suite. Et je vais commencer à aller rechercher du bois pour me faire plus de coffres parce que là, c'est un peu le bazar. Voilà, je vais me faire un double coffre que je vais mettre ici. Et là, ce sera donc tout ce qui est en rapport avec le mode pokémon. Voilà. Donc, bon, les Passac, non. Les B, oui. La lettre Herbe, oui. Le bateau recule 2, c'est Morgane qui me l'a donné. Ça ne me sert à rien. Ensuite, bah, qu'est-ce que ça peut être ? Des potions ? Où est-ce que j'ai eu des potions ? J'ai eu des potions et je ne sais pas où. J'ai dû les récupérer quelque part. Ou alors, c'est Morgane qui me les a donnés. Je n'ai pas vu tout à l'heure. Mais c'est super cool. Le bauxite, tiens, il faut absolument que je me fasse du coup un deuxième four pour pouvoir, eh bien, hop, faire cuire mon bauxite. Touc, parfait, fourneau. Tac, tac. Voilà, je fais l'enclume de Pixelmon. C'est ça qui va me servir, du coup, pour faire mes Pokéballs. Je la mets là. Il va me falloir un marteau. Alors, pour ça, il me faut un bâton. Tac. Donc, il faut un ou deux bâtons. Et j'utilise de la pierre comme ça, je crois. Voilà, marteau en pierre, c'est nickel. Maintenant, donc, bah, là, du coup, mon fer, il est prêt. Je vais pouvoir déjà commencer, je crois, à faire ceci. Voilà, ça me fait des disques de fer que je... Oups, je m'ai trompé. J'ai ouvert mon Pokédex. Euh... Bah, je ferme mon Pokédex. J'en veux pas. Je mets ensuite, du coup, mes disques sur mon enclume. Et après, je donne des coups de marteau dessus. Oh ! Voilà. Ça marche ou pas, là ? Oh ! Voilà, ça y est. Et comme ça, j'aplatis mes disques de fer. Ça prend un petit peu de temps. Et après, ça me permet de faire mes Pokéballs. Ça, ça me permet de faire le bas de mes Pokéballs, du coup. Et voilà, je l'ai récupéré. J'ai maintenant sa base de fer. Alors, mes noix à grume, ça pousse. Là, je vais avoir ma noix à grume noire. Et donc, du coup, je peux peut-être déjà me faire une hyperbole. Euh, noix à grume noire, il me faut deux noix à grume jaune. Euh, non ? C'est quoi ? Je ne me rappelle plus la recette. On va regarder. Dans tous les cas, il faut les cuire. Il faut les cuire, ça c'est sûr. Donc, paf. Noix à grume noire. Et après, je vais cuire la jaune. Bon, c'est bon. Bon, je peux faire ma Pokéball. Donc, j'utilise deux noix à grume noire, une noix à grume jaune. Ça me fait un disque d'hyperbole. Ensuite, je pose mon disque sur ma petite enclume. Je mets des coups de marteau jusqu'à ce que le disque soit totalement prêt. Un coup de marteau. Deux coups de marteau. Trois coups de marteau. Ok. Et c'est bon. Parfait, je l'ai. Et ensuite, il faut juste que je fasse un bouton en pierre. Alors, pierre, c'est comment ? C'est comme ça ? Non, il faut que ce soit de la roche. Donc, tac. Voilà. Tiens, on va en faire plusieurs pour être tranquille. Et on va remettre des planches ici pour que ça puisse fondre. Voilà, j'ai le petit bouton. Nickel. Parfait. Et donc, du coup, maintenant, j'utilise... Bah, en fait, je peux faire n'importe comment. Je peux mettre, genre, mon couvercle ici. Ensuite, je mets une base de fer. Je mets un bouton. Et hop, ça me fait une hyperbole. J'en ai une. C'est nickel. Oh, il y a un Tropius là-haut. Je ne sais pas si je peux l'intercepter. Il faudrait que j'arrive à prendre de l'avance, à grimper et à bien lancer mon Pokémon dessus pour le choper. Je tente. Je tente. Je tente. Je tente. Je tente. Il est où, Tropius ? Oh, il est vachement trop loin. Hop. Chouk. Vas-y. Ah, ça a raté. C'est tellement frustrant. Oui, il est parti super loin. Bon, par contre, il y a un Conconfort. Alors ça, Conconfort, c'est très facile à battre. Une Flamèche, il meurt. Et puis, ça peut donner de l'XP. Les évolutions de Pokémon, ça donne plus d'XP normalement. Donc, ça peut être pas mal, même s'il est niveau 7. Voilà, 72 points pris. Et j'ai quoi ? Carapace Mue. Ah ouais, c'est cool, ça. C'est un truc, un objet Pokémon. Et donc, du coup, ça doit valoir un peu plus cher. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai eu ? Qu'ai-je eu ? Bénigma. D'accord. Très bien. Oh, un Engrume Blanc. Super. Très bien. Ah, Kala, ça senti plouf niveau 13. Et en train de combattre, à mon avis, le Fouinard. Donc, pour l'instant, je ne peux pas prendre le combat. Oh, je viens d'avoir sur un zigzaton une griffe rasoire. Et je crois que ça, ça vaut assez cher quand on les vend... Quand on les vend, mince, comment ça s'appelle ? À la boutique. Donc ça, ce serait cool. Tantous m'a cassé toutes mes cultures. Il a mis un seau d'eau exprès. Je vais le défier en combat singulier. Accepter le combat. Est-ce qu'il va accepter ou pas ? On va voir. Ah ! Salamèche niveau 11. Ah 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 ! Oh là 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 là, il n'a aucune chance face à moi. Oh, je gagne de l'XP. Très bien. Ah, dommage, je ne lui vole pas d'argent. Je vais lui dire, dommage, je ne te vole pas d'argent. Hé hé hé. Hop, voilà. Ah mais Morgan, il a la table d'enchantement, carrément. Mais il est trop bien. Et puis, il a déjà des lingots d'or, tout ça. Euh, tout ce qu'il a. Il a des joyaux glaces. Il est trop, trop bien. Il a des ventilateurs, des petites télés. Mais c'est un truc de fou. Du diamant, 12, des lingots de fer. Ok, voilà donc pour ce premier épisode. Donc du coup, pour l'instant, on a construit une semi-mini maison. Elle n'est pas du tout construite, mais voilà. On a une petite base. On a notre furisson qui est maintenant du coup niveau 16. Donc c'est pas mal du tout. Je vais continuer de le faire XP. Je pense que je suis pas mal au niveau des levels. Là, je vais tout de suite tourner mon deuxième épisode qui sortira très, très vite sur YouTube. On va aller capturer notre deuxième Pokémon. J'ai déjà une petite idée d'exactement quel Pokémon je veux en fait. J'y avais juste pas réfléchi, mais il me faut absolument celui-là. Vous verrez ça dans le deuxième épisode. Ça devrait être pas mal du tout. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. La suite arrive très, très, très bientôt. Salut ! Sous-titrage MFP.